... ... Donc voici quelques amuse-bouches pour vous mettre en appétit. Vous commencerez la dégustation à gauche avec la tartelette faiscelle concombre enrobée d'une gelée au piment d'Espelette, puis vous avez dans le cornet thon mariné au wasabi avec crémeux au petit pois, puis une perle d'huître de chez Gilardo, donc ici sur tartine de pain grillé accompagnée d'un beurre d'algues, et puis enfin des de foie gras enrobés d'une mousse de betterave apportée en bouche comme une sucette. Je vous souhaite une excellente dégustation. Donc boule au citron, au blé noir, pain au céréales, baguette de campagne et aux olives noires. Voici, vous débutez votre menu avec le pressé de foie gras et caille rôti avec artichaut accompagné d'un sorbet coco de paupole dans la cuillère. Excellente dégustation, bien sûr. Voici les peaux de daniel de cette heure, fit, accompagnées de pastillas. Vous avez aussi un crémeux à la carotte, aromatisé à la cardamome. Et le trait que vous voyez, c'est de la purée de date mitjoul, aromatisée au citron. Ça va apporter une touche sucrée à la préparation. Excellente continuation. Alors, votre dessert, vous êtes sur des figues rôties au vin rouge de cassis, accompagnées d'une glace à la cardamome. Ça me tiendra pas à vous. Par le chou rose, c'est un chou éphémère, grillote, crème de pistache. Ensuite, vous poursuivrez avec un esquimau glace et poivron rouge framboise, enrobage chocolat blanc. Pour le reste, vous faites dans l'ordre que vous voulez. Vous avez une tuile aux épices, guimauve à la pomme, une pâte de fruits, mais je vous laisse deviner le parfum, un sablé surmonté d'une gelée à la pêche. Attention, à l'intérieur, c'est liquide, donc mangez le viande une seule fois. Et un chausson, crème de café. Merci. 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 Merci.